Salut Internet ! Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo consacrée à cette tradition parmi les plus insolites au monde. On va parler de coutumes un peu macabres, assez musclées ou encore très humides. Je sais, le combo des trois a l'air un peu étrange et pour la plupart d'entre elles, c'est le cas. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, on commence tout de suite. Vamos a España ! Et plus précisément à Asneves, en Galice, où on peut assister à ça. Vous n'avez pas rêvé, il s'agit bien de gens qui se baladent en cercueil au milieu d'un stand de bière et d'un énorme château gonflable Bob l'Éponge. Forcément présenté comme ça, l'événement a l'air douteux, mais c'est très sérieux. Chaque année, la ville de presque 4000 âmes accueille dans ses rues cette procession de cercueil portée par des fidèles sur plus de six kilomètres en plein cagnard du mois de juillet. Elle se dirige vers l'église de Santa Marta de Ribertarm. Les personnes qui se mettent dedans le font pour des raisons religieuses, plus concrètement pour implorer ou remercier Sainte Marthe. En général, c'est des gens qui ont survécu à une maladie, un événement tragique ou des personnes qui souhaitent voir guérir un proche. Dans le Nouveau Testament, Marthe, la sœur de Marie Madeleine, serait parvenue à faire ressusciter son frère Lazare. En très gros résumé, se mettre dans le cercueil et faire appel à elle est une manière de faire un pied de nez à la mort et de célébrer la vie. Il y a une croyance que ça vient du temps des croisades, sauf que les premières mentions datent du début XVIIIe. Un sociologue suppose que la fête serait les restes d'une ancienne pratique, celle d'acheter le cercueil d'une personne mourante alors qu'elle était encore vivante. Si cette dernière ne passait pas l'arme à gauche, eh bien on offrait le cercueil aux pauvres. De nos jours, les gens qui défilent dans ces grandes boîtes les louent à la paroisse pour 100 euros. Manière de faire un petit don au passage. Vous avez peut-être dû passer Noël en famille avec des cousins, des tantes, des grands-parents un peu pénibles, à supporter des remarques que vous n'avez pas envie d'entendre ou de participer à des conversations qui ne vous intéressent pas forcément. La prochaine fois, il y a une autre solution. Proposez-leur d'organiser un Takanakoui. Il s'agit d'une tradition qui vient du Pérou, plus précisément de la province de Chumbivilcas. Et regardez, c'est super sympa, c'est une petite danse, voilà, il faut être souple sur les appuis, et BAM ! Un bourg pif dans le museau ! Et puis hop, on repart faire quelques petits pas de danse. Non mais sérieux, un repas de Noël avec une ambiance pareille, ce serait le feu ! Cette tradition a lieu chaque année le 25 décembre, et le but est plutôt clair, on danse un petit peu, et puis entre deux pas, on se bastonne. Et le but est de simplement régler les vieux conflits. Ça permet d'évacuer les tensions entre voisins, entre amis, au sein de la famille, et de repartir sur de bonnes relations bien saines. Et jusqu'à l'année prochaine, où on distribue à nouveau quelques patates supplémentaires, histoire de rappeler à Thierry qu'on passe pas la tondeuse à 9h du matin le dimanche. Par contre, il y a des règles. Interdiction de mordre, de tirer les cheveux, ou de frapper ceux qui sont déjà au sol. Cette tradition a carrément développé son propre folklore, avec des personnages emblématiques, inspirés de la culture andine. On trouve le Maregno, reconnaissable à sa cagoule, le Karawatana, généralement avec un oiseau sur la tête, ou encore le Karakapa, avec un imperméable aux couleurs vives. Entre la musique, les déguisements, un petit peu d'alcool à consommer avec modération, la danse, les règlements de comptes, on n'est pas si loin d'un gros repas de famille bien arrosé. Népi désigne le nouvel an à Bali. Oubliez les soirées entrepottes, le décompte sur les Champs-Elysées avec Stéphane, où les feux d'artifice tirés aux quatre coins du monde. A Bali, la fête du déglingo, c'est ça ! Oui, parce que Népi est aussi connu sous un autre nom, le jour du silence. Durant cette période, Bali est à l'arrêt. Les rues sont désertes, les activités suspendues, les commerces, les institutions, l'aéroport, tout ça c'est fermé, on reste chez soi, en silence. Et je ferai comme si je n'existais pas. Exactement. Pas de télé, pas d'ordinateur, internet est coupé, pas de divertissement, on reste vraiment assis pendant 24 heures à rien faire. Évidemment, on recommande aussi aux touristes de rester dans leur hôtel. C'est finalement un moment de méditation pour les Balinois et un moyen pour eux de chasser toutes les forces maléfiques. Mais la veille de Népi, alors là c'est tout le contraire. C'est hyper animé, c'est très bruyant, tout ce silence est précédé par les célébrations des Ogo Ogo. Ces statues monstrueuses représentent en majorité des démons. Ils personnifient les pouvoirs destructeurs de la nature. Le but est de faire des offrandes et beaucoup de bruit pour attirer les démons. À la fin de la journée, on détruit les statues et le lendemain, au moment de Népi, alors que les démons sont arrivés sur l'île, ils pensent que celle-ci est déserte. Et ils s'en vont. Bah oui, puisque tout le monde est silencieux, il n'y a plus personne dans les rues. Ils sont smarts quand même. Les célébrations des Ogo Ogo sont aussi marquées par de la danse, des chants et hop, petit selfie en pleine performance. Franchement, ça a l'air vraiment cool à voir une fois dans sa vie. Les statues sont magnifiques. Mais voilà, il faut se dire que le lendemain, bah t'as pas grand chose à faire quoi. Le mariage fantôme est une tradition ultra glauque et interdite qui, malgré tout, se pratique toujours dans certaines campagnes chinoises. Et tout est dans le titre. Il s'agit de marier deux défunts l'un avec l'autre. Pour certains chinois, les fantômes font entièrement partie de leur quotidien. C'est justement pour éviter les revenant en colère qu'ils marient ceux qui n'ont pas pu l'être de leur vivant. Ils considèrent que le célibat éternel dans l'au-delà, c'est pas hyper fun. Le processus est similaire en tout point au mariage traditionnel, à la différence que dans ce cas-là, les critères principaux sont la fraîcheur de la personne ou la raison de sa disparition. Les sommes sont astronomiques pour le salaire chinois moyen. Il faut compter plusieurs milliers d'euros. Ils sont ensuite unis sous forme de marionnettes lors d'une cérémonie traditionnelle à mi-chemin entre mariage et enterrement. Elles sont ensuite brûlées avec des offrandes, le feu étant le moyen de faire passer des choses du réel dans la dimension des morts. Les corps sont ensuite enterrés ensemble et peuvent enfin couler des jours heureux de l'autre côté. Les vivants, eux, retrouvent la bonne fortune. Et ne croyez pas que c'est un phénomène rare, il y a un vrai business du mariage fantôme et même ces dernières années, une recrudescence de vols de cadavres. Après Noël au Pérou, le jour de l'an en Thaïlande. Ça tombe bien, le pays nous propose de participer à Songkran. Attention, je vous parle du jour de l'an, du calendrier lunaire. Donc la fête en Thaïlande a généralement lieu en avril. Ensuite, c'est pas le seul endroit d'Asie. On trouve aussi cette tradition sous d'autres noms, notamment au Cambodge, au Laos ou encore au Myanmar. Songkran, concrètement, c'est le moment où on fait des mérites. On offre de la nourriture aux bonzes et on verse de l'eau sur les statues de Bouddha, entre autres. Mais cette fête est surtout connue pour une autre célébration, celle d'une bataille d'eau géante. Je sais pas comment le dire autrement, parce qu'au vu des images, c'est exactement de quoi ça a l'air. Elles ont lieu partout dans les rues du pays, c'est le chaos, ça fait la fête, ça se bat avec des éléphants, ça flexe un max, ça attaque les caméramans. Vraiment, ça s'éclate à fond. Et ça ne date pas d'hier. Je suis tombé sur quelques photos anciennes, pour certaines qui datent des années 30, où les pistolets étaient à l'époque des bols. A l'origine, l'acte de verser de l'eau symbolise un nouveau commencement et apporte de la chance à celui qui le fait. Donc on peut considérer tous ces gens comme les personnes les plus chanceuses au monde. Songkran, c'est aussi l'élaboration de pagodes et de stupa en sable. La plus grande pagode de sable au monde se trouve à Chiang Mai, une ville au nord du pays. Elle fait plusieurs étages et peut mesurer jusqu'à 10 mètres de haut. Ce sont les citoyens qui agrandissent la structure en apportant eux-mêmes le sable. Et on finit ce fait avec une autre célébration de Songkran, et pas des moindres, celle de se peindre le visage avec de la poudre parfumée. Et les gens n'hésitent pas à faire participer la police. Des traditions étranges, bizarres, insolites, il y en a partout dans le monde, mais celle dont je vais vous parler maintenant, j'ai pas eu besoin d'aller la chercher très loin de chez moi. Pendant les fêtes, j'ai appris qu'à Boisplage en Ré, suivant l'île de Ré, des habitants procédaient chaque année à la cueillette. On n'est pas très sûr de la véracité, mais l'histoire raconte qu'à l'origine, des gens ayant un peu trop bu auraient couru après des animaux du village avant de les capturer et de les emmener sur le parvis de l'église au beau milieu de la nuit. L'événement avait dû bien faire rire, car la tradition perdure depuis près de deux siècles. De nos jours, les animaux ont été remplacés par les emblématiques volets verts de l'île. Ces volets et volets, si je puis dire, se retrouvent devant l'église de nuit après avoir été décrochés par les boitets, les habitants de Boisplage en Ré. En jugé par les images, il y a aussi des barrières ou des panneaux de signalisation qui sont embarqués dans le lot. Faut les comprendre, ça se passe de nuit avec un petit peu d'alcool dans le sang, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de dégradation, c'est peut-être juste un peu compliqué si tu veux retrouver tes propres volets verts au milieu des autres, qui sont tous verts. Oui parce que c'est à toi d'aller chercher ton bien, il va pas se réaccrocher tout seul malheureusement. Evidemment, l'île de Ré n'est pas la seule à posséder des traditions insolites en France. Bien plus au sud, dans la coutume occitane, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, mais une souche ou une bonne grosse bûche d'arbres fruitiers. Pendant le réveillon, le plus vieux et le plus jeune de chaque famille font le tour de la propriété avec la bûche et puis la mettent au feu. Si elle brûle jusqu'au jour de l'an, tant mieux, l'année sera prospère. Il y a aussi une autre variante qui me paraît un peu moins complexe, où la bûche doit brûler jusqu'au retour de la messe, avant que les cendres ne soient récupérées et posées sur la cheminée. Dans les deux cas, les petits Occitans qui pratiquent cette tradition doivent prononcer une formule magique en Occitan pour recevoir leurs cadeaux de la part de la souche. Ah, la magie des fêtes de fin d'année dans le sud, c'est quelque chose quand même. Pour finir cette vidéo, c'est une tradition un peu particulière dont j'avais envie de vous parler puisqu'elle n'est pas ancienne. C'est même le contraire, elle est en pleine émergence. Elle fait des petites perles, ce sont les restes d'un défunt. Pour comprendre un petit peu de contexte, la Corée du Sud a une loi qui dit que le corps d'un défunt peut rester dans une tombe seulement pendant 30 ans, période qui peut être renouvelée une seule fois. Passé ce délai, les familles doivent retirer les ossements de sa sépulture pour tout simplement libérer de l'espace. Les places dans les cimetières sont rares, donc le gouvernement coréen a opté pour cette solution. La population a donc dû trouver des alternatives et celle de transformer ses défunts en perles est l'une d'entre elles. Depuis quelques années, c'est même en train de devenir un véritable marché car plusieurs entreprises se spécialisent dans le procédé. Mais ce n'est pas quelque chose de 100% inédit, le diamant commémoratif existe aussi. Première étape, on s'assure qu'on a assez de matière, le tout c'est d'avoir assez de carbone à disposition, donc assez de cendres et ou de cheveux. Ensuite, la préparation passe par plusieurs étapes de purification jusqu'à ce que la pureté carbonique atteigne 99,99%. Le carbone est transformé en graphite et mis dans une machine qui synthétise le diamant. J'ai évidemment vachement résumé le processus pour être le plus clair possible, mais si ça vous intéresse, je vous mets un article en description. Les prix varient entre 2000 et 26 900 euros. Et si vous avez suffisamment d'argent, vous devez savoir que les cendres doivent être envoyées par courrier. Alors, on vous envoie un kit, mais quand même, il faut avoir confiance en la poste locale. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci comme d'habitude de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et si le contenu vous plaît, activez la cloche pour ne pas rater ce qu'on vous réserve dans les prochaines semaines. Avec ce qu'on vous a préparé, croyez-moi, il vaut mieux être prêt. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, à bientôt, salut internet !